L'homologation de l'héliport de la structure Percias Mining dans le village de Yaouré, département de Boisflé, a eu lieu le 26 avril au siège de l'Autorité Nationale de l'Avion Civil, ANAC, d'Abidjan. Le directeur général de l'Autorité Nationale de l'Avion Civil, ANAC, Sinali Silué a procédé à la remise de l'attestation d'homologation de l'hélistation de la société Percias Mining à Pascal Djedjé, directeur général adjoint de la dite entreprise. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 26 avril 2022 dans l'enceinte de l'ANAC. Le directeur général Silué Sinali a rappelé que cette homologation s'est déroulée en pleine période de COVID-19. Voici pourquoi faire homologuer les héliports Il a par la suite levé un coin de voile sur l'importance de l'homologation d'un héliport. En fait, à travers l'homologation, l'ANAC s'assure que le gestionnaire de l'hélistation et son personnel possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour exploiter l'hélistation et assurer la maintenance, nous nous assurons également que les procédures d'exploitation de l'aérodrome assurent de façon satisfaisante la sécurité, la sûreté et sont conformes aux exigences environnementales et phoniques, a déclaré Silué Sinali. Nous agissons ainsi pour que le futur aéroport ou aérodrome respecte les procédures exploitation Le directeur de la sécurité des aéroports et des aérodromes aéries assis a indiqué que l'ANAC accompagne le postulant dans toutes les étapes jusqu'à l'obtention de son attestation d'homologation. Nous agissons ainsi pour que le futur aéroport ou aérodrome respecte les procédures exploitation comme l'a souligné le directeur général, a-t-il affirmé. Lire aussi Aviation Civile, l'ANAC dote le centre secondaire de sauvetage d'un véhicule d'opération Quant au directeur général de Perseas Mining, Pascal Jedgé, il a remercié l'Autorité Nationale de l'Avion Civil pour cette homologation. Il a par ailleurs souhaité une bonne continuation des relations entre son entreprise et l'ANAC. Pour finir, il faut savoir que l'attestation d'homologation délivrée par l'ANAC a une durée de 3,3 années. Après quoi, l'héliport de Yaouré sera à nouveau inspecté et si les conditions de sûreté et de sécurité sont toujours de mise, alors, il sera déclaré conforme et conservera son attestation d'homologation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !